Sur le Niger, c'est sérieux. Il y a quelques mois, il y aura un coup d'État. C'est clair. Je sais. C'est là où on doit faire de la politique au Sénégal. On doit faire de la politique au Sénégal. On doit faire de la politique. Ça ne nous amène nulle part, Maria. Parce que les problèmes sont là. Je sais que les problèmes sont là. 2015, j'étais parti, invité par les savants français, européens, américains, et d'ailleurs, on a une journée économique à Lyon. Et donc, nous avons une fois. Et donc, tous les grands économistes du monde s'étaient retrouvés là-bas et on parlait de l'Afrique. Donc, nous avons invité une fois pour déglouer nos réactions. Et donc, leur principale conclusion, vous nous réfléchirez, parce qu'ils travaillent un an avant d'arriver là-bas, que le chaos va s'installer au Sahel. Claire. Dans 2015. Dans l'année, ne me croire. À l'époque. Mon pandémie. Néanmoins, le chaos va s'installer au Sahel. Alors, et que, même, ça va aller jusqu'à ce qu'autour de 2050, 2045, il y aura trois zones de vie. Niet, moi, je suis dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Légos. Diffurcation, Accra, Abidjan. Dakar, point d'interrogation. L'Union, c'est une prévision, c'est une modèle, c'est une scénario, c'est une scénario, c'est ce qu'on leur dit. Alors, pourquoi? L'Afrique, c'est l'enjeu du monde. L'Afrique, c'est l'un d'entre vous. 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 Nous ne sommes pas d'entre vous. Bien sûr. Yelen, c'est un ministre américain du Trésor. Madame Yelen, grand économiste, très connu dans le monde. Est-ce qu'il n'a pas le prix Nobel de ça, c'est qu'il n'a pas le prix Nobel du commerce international. On a vraiment une femme, elle est même gouverneure de la FED. Nous sommes déplacés. Nous sommes au Sénégal, nous sommes en Afrique. Nous sommes, l'Afrique va tracer la trajectoire économique du monde. Nous sommes, nous sommes. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais journalistique, il faut poser la question aux Sénégalais, aux savants, aux universitaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire comme implication ? Mais je ne sais pas ce que c'est. Si on a dit, nous ne savons pas. Nos élites politiques, comme nous l'avons dit, nous avons travaillé. Parce qu'on attend d'un homme politique qui trouve des solutions aux problèmes collectifs. Mais il y a une idée. Tu as une idée. Alors, donc ici, le monde se prépare à l'Afrique. Parce qu'après l'industrialisation de la Chine sous Tensiaoping, les règles feront que ça va bouger à cause de la montée des coûts, des technologies, etc. Et c'est l'Afrique. Parce que l'Afrique, les gens sont jeunes, la démographie persiste, les terres sont là et surtout, et surtout. C'est la zone mondiale la moins explorée, peut-être en dehors des fonds marins. Pétrole, gaz, terre rare pour faire les portables, le nickel, le cuivre, le zinc, le titan. Et c'est la zone la moins explorée du monde, c'est le Sahel. C'est le Sahel. Parce que ce n'était pas bien colonisé, etc. Alors, et c'est pourquoi c'est un enjeu. Les États qui font face à ça vont être fragilisés. Parce qu'une compagnie minière ou pétrolière, c'est n'y en a ou tiens. Si j'ai 4, 10 kilomètres carrés là, il y a de l'or, il y a des terres rares, j'organise la sécurité, je prends mon affaire, je m'en vais. Vous avez dit hier, il faut qu'on parle du pétrole. C'est facile à organiser, ça se fait de toute façon. Vous êtes en guerre, on vend des munitions et des armes, et c'est terminé, ils sont là pour ça. Et donc, les États sont fragilisés. Le Burkina, par exemple, ne contrôle que 16% du territoire. Mali, au moins 30%, etc. Donc, derrière ce qu'on appelle le djihadisme, il y a des forces de puissance internationale qui veulent, évidemment, contrôler les richesses minières d'Afrique et pétrolière. Et l'autre forme de néocolonialisme. Et nous, on doit être clair. Moi, je parle de ça depuis des années. C'est très clair dans ma tête. Parce que je suis rentré en politique aussi pour ça. Donc, l'Église est présente, l'Église Newarkti.